salut tout le monde bienvenue dans ce magnifique stade où les conditions semblent réunis pour qu'on ait vraiment un bon match commenté ce match pierre menès et moi mes mères du matou le fc copenhague à franck le paris saint germain allez un petit match amical avec un festival de but moi je signe tout de suite on va suivre bien sûr neymar l'un des meilleurs joueurs actuels du foot mondial bah lui je paierai mon billet pour le voir jouer il sait tout faire dribbler passer tirer l'a su se mettre au service de suarez et messieurs au barça c'est très grand le psg qui est rentré dans une nouvelle ère bien sûr avec le nouveau propriétaire oui le club est beaucoup plus riche maintenant c'est un euphémisme certains disent qu'il a perdu une partie de son identité notamment avec les problèmes de avec les supporters mais bon il ya aussi énormément de jalousie mais l'arbitre qui s'assure que tout le monde est prêt et c'est parti la composition de l'équipe locale qui s'affiche schéma classique pour cette équipe inquiète neymar le ballon qui s'écrasse sur la barre à cette équipe bien failli prendre les commandes sur cette action le gardien temps à faire un poutou assez montant le balle de garanti est peut-être une situation intéressante là essaye de trouver la faille un bon ballon qui va peut-être retrouvé preneur avait les mains sur le gardien il a quand même déjà un très beau palmarès on aurait de l'image surtout que ça car elle n'est pas terminé champion du portugal champion d'espagne champion de france vainqueur de l'acéan la médaille d'or au pic de pekin 2008 et attention inquiétant navarre ce qui était bien placé pas de problème marco verrati mais là allez neymar il a le choix il peut jouer avec ses partenaires où il est tout seul oh ça passe pas loin juste au dessus de la barre il a voulu la déposer mais gardien peut souffler parce qu'il s'en sort bien même si c'est difficile de parler comme ça on voit mal comment les joueurs du psg pour être inquiété par l'adversaire aujourd'hui neymar qui continue allez un centre un centre et du gardien et non pas là le ballon est perdu pernate à la passe n'arrivera pas à destination parce qu'il s'est fait une scène et belle séquence de possession dans la moitié de terrain adverse en plus on cherche des solutions la barre et là pour son partenaire deuxième poteau au bien joué et c'était chaud il a dégagé elle est tous appliqués sur ce corner car cette équipe risque d'avoir plus d'occasion aujourd'hui mais quand même le ballon qui arrive au point de pénalty laisse relance attention le bon pressing neymar c'est un privilège de devoir jouer les marques comme lui me fait rêver parce qu'il fait des trucs avec le ballon que d'autres n'arrivent même pas à imaginer il agace beaucoup ses adversaires tendance à souvent les maîtres des gifs mais on se paye mon billet pour le voir aujourd'hui oh il était temps d'intervenir la marco verrati ballon donné en cloche pour di maria la fin pitié sur ce centre bonne intervention un des défenseurs loin devant on approche de la pause le psg toujours bloqué sur ce 0 0 attention parce qu'il ya un petit peu d'espace sur l'aile ce qu'il a fait on est au début on est au début c'est un étranger qui nous est proposé ça va être intéressant il faut absolument qu'ils oublient ce but casquette zeka rasmus falkinson cherché une ouverture bien sûr oui il y avait un espace il l'a vu finalement ça ne donne rien bappé deux minutes de temps additionnel c'est ce qu'indique l'arbitre qui vient de bappé mais il récupère le ballon sur ce bon tacle la faute sur le joueur parisien ça va donner un coup franc le coup franc n'est pas tiré de la 2 et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 alors que s'affichent les statistiques de neymar dans ce match décevant s'il faut bien le dire je le trouve assez décevant dans ce match il suffit d'ailleurs d'observer ce qu'il a tenté jusqu'ici c'est insuffisant pour représenter un danger pour le gardien adverse maintenant attention parce que ses coéquipiers comptent quand même sur lui pour revenir au score faudra pas complètement passer au travers c'est reparti pour 45 minutes les parisiens qui engagent la ville une passe directement à l'adversaire l'aile qui est totalement libre pour neymar aller à centre à centre mais on va se donner de l'air avec ce long dégagement protection balle là et le ballon est récupéré en force de harceler l'adversaire et maria il a pris sa chance de loin elle frappe contrée par le défenseur aller par dessus pas mal cherchent quelqu'un de démarquer le centre en retrait attention c'est un corner ce ballon a été touché par le défenseur corner on va changer un petit peu dans le camp du fc copenhague entraîneur qui bien sûr espère avoir fait le bon choix le corner en direction du point de pénalty on cherche la faille dans la défense adverse on cherche des solutions là et récupère le ballon dans sa surface bappé à l'épêché qui va profiter de cet espace sur les ailes attention à la frappe l'a frappé il a été contrée le corner de di maria dans la surface neymar il fallait le récupérer à ce ballon et qu'elles sont tous zeka c'est aussi va à la lutte c'est bien donné dans l'espace je cherche un partenaire en profondeur le ballon qui a touché le montant on n'était pas loin du but surtout qu'il avait bien joué le coup le gardien a été mal attention le gardien qui loupe complètement son engagement c'est dangereux le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur ça c'est ce qu'on appelle un but casquette il va falloir s'en remettre de cette boulette avec ce changement tactique l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe ça fait donc début d'écart maintenant 2-0 alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie Marco Verratti qui se détend parfaitement bien il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser c'est pour ça qu'il demande ce changement précision sur ce corner Kylian Mbappé le gardien qui repousse allez le jeu continue il va centrer PSG qui obtient un coup franc après cette faute et même s'il n'est pas super bien placé ce coup franc il faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface on voit que le gardien touche le ballon il était pas loin de l'arrêter mais il n'y est pas arrivé le but sous un autre angle et deux buts à un donc maintenant la faute sur le joueur parisien ça va donner un coup franc il est rati Kylian Mbappé on s'est contré ce tir c'est qu'à Kylian Mbappé il ne reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie il a la place pour centrer Kynos qui écarte ce centre ces cinq dernières minutes qui risque d'être très longue parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une égalisation on voit qu'il est important ce ballon qu'il est important le public qui pousse là dans ces dernières minutes il peut y avoir le feu on cherche une solution ce qui frappe chez Neymar c'est avant tout cette aisance technique à cette facilité oui bon il joue à gauche mais son pied fort reste le droit évidemment pour rentrer à l'intérieur cette grande mode mondiale le faux pied il est capable de faire des dribbles incroyables la touche pour Kurzawa Marco Verratti Mbappé Neymar Neymar qui voit sa passe interceptée et voilà c'est fini un quel match on ne s'attendait pas à avoir une aussi belle résistance de leur part on a eu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne il a fait un match intéressant sur le plan personnel il a marqué mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe et quant à ce joueur bien sûr il n'a pas marqué mais sur l'action où son ballon est venu heurter le cadre et j'ai quand même l'impression que le gardien a été battu j'ai quand même l'impression que le gardien a été battu